Gout morgen, allez, yiden, les yeux aujourd'hui le nischmat Fortuné bat Louisa, ainsi que l'erfouette Aaron ben Fortuné, Chana Lea bat Gital Dvora, et Sarah bat Nechama, betor Chakolissa, si vous souhaitez aussi, d'un prochain étude, le Mishnah, qu'on a été l'éternel, nous étions en s'achet-psachim, et recrète Mishnahé, Zav, chez Ra'a, ch'te rei-yot, shokhatin alav, ba-shvi-yi, Ra'a, chalosh, shokhatin alav, ba-shmini-shelo, Shomret, yom, keneged, yom, shokhatin alia, ba-shini-shela, Ra'a, ch'nei-yom, shokhatin alia, ba-shini-shela, ve-azava, shokhatin alia, ba-shmini-shela, on débute dans notre Mishnah, un sujet qu'on va maintenant tirer sur les deux, trois prochaines Mishnahéot, à savoir, pour qui on peut faire le Korban Pessah, plus précisément, le Korban Pessah, il faut faire la Shrita et le manger le soir même, d'accord ? Maintenant, on va toucher dans les prochaines Mishnahéot à toutes sortes de personnes qu'en l'état, durant l'après-midi du 14, ils sont impropres, inaptes à le manger. Ils ont un problème, ça peut être un problème d'impureté, ça peut être un problème qu'on sera à découvrir, de risque d'impureté. Et, mais, mais, d'ici ce soir, ils peuvent, ils pourront le manger, parce qu'ils pourront se purifier. Sauf si toutefois, ils vont avoir un nouvel incident qui va faire que leur situation va s'aggraver, et qu'ils vont reporter, d'accord ? C'est un peu le principe qu'on va voir dans la prochaine Mishnahéot. Et on commence tout de suite par traduire, Quelqu'un qui a un épanchement, mais c'est un épanchement spécial de Ziva, qui a vu deux écoulements. À part les problèmes de Tumat Keri, c'est un problème classique d'homme qui a eu un rapport, il y a, à part ça, une autre impureté qui s'appelle Tumat Ziva. C'est une sorte de liquide aussi qui sort du même endroit, liquide différent dans sa contexture. C'est considéré comme une maladie dans la Torah, et il prend une Tumat Ziva. Et la règle, elle est comme ça. Si c'est un jour, s'il a vu pendant un jour un problème, alors il devra veiller à ce que le lendemain, il puisse se purifier le lendemain. Si toutefois, il a vu deux jours, il devient Zivagdola, ça devient Zavgadol, et il est parti maintenant pour sept jours, d'accord ? Sept jours d'impureté, où il devra tous les jours se vérifier. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, ça marche avec. Trois vues. Et on va le voir plus loin dans la mèche, mais je vous dis, aujourd'hui, par exemple, une femme Nida, on est Mahmire à notre époque, on sait comment c'est pas différentiel, le dame Ziva de dame Nida, c'est plus compliqué que ça, on touche un petit mois après, quoi. Mais alors, en tout cas, du coup, initialement, en tout cas, une femme qui voyait un écoulement dans une période, une fois le voyait du sang sortir d'elle, dans une période où elle est pas sans savoir ses règles, les Yémez-Iva, eh bien, elle devait se tremper le lendemain. Dès qu'elle l'avait vue deux fois, aussi, elle se tremper pour le troisième jour, mais si elle avait vu trois jours de suite, alors elle partait ensuite pour une semaine de vérification, d'accord ? Comme ça, on introduit, c'est quoi le Zav, et c'est quoi la Zava. Et je commence maintenant à traduire, donc, Zav, cher Achté, Réyot, c'est traduit, mais j'insiste, il y a ce qu'on appelle Zavaktana et Zavabdola. Et un petit Zav, qui suffit un jour de vérification, et Zavgadol, chez les hommes, après deux écoulements, et chez les femmes, après trois vues, trois jours de vues, de sang qu'elle est sortie, alors que c'était pas sa période de règles, alors, ils deviennent un Zav, ils doivent attendre sept jours, et selon le cas aussi, apporter un corban supplémentaire ou pas, pour le Zav, pour le Zav spécialement, le Zav apparaît après le... si c'est la vue pendant trois jours de suite, le Zav, il devient Zavgadol, qui doit ensuite apporter un corban, d'accord ? C'est tous les cas de Zav qu'on va évoquer dans la Mishnah. Zav, cher Achté, Réyot, un Zav qui a vu deux vues, donc deux écoulements. Donc, il doit vérifier pendant sept jours, qu'il va pleuvoir d'écoulement. Imagine maintenant, le jour du 14, Nissan, on doit faire le corban de Pessah, arrive le septième jour, en l'état, il n'est pas apte à entrer au Bet-Amiqdash, il n'est pas apte à manger un corban. Il peut se tremper au migvée, parce que c'est son devoir maintenant, pur que ça, je crois que c'est dans le Mayan spécialement en plus, et il doit aller se tremper dans une source, pour le Zav, et donc, il attend le soir, pour être apte à manger le corban de Pessah. Alors là, Mishan, il me dit, ben c'est très bien, je suis khatina l'afbajui, on pourra lui faire la shriita, même si en l'état, il n'est pas apte à manger, mais puisque ce soir, il sera apte, alors il pourra manger. Le bartender précise, attention, on parle du cas où il s'est déjà trempé, il est déjà parti se tremper, à la source, parce que s'il n'est pas encore parti se tremper, on craint qu'il ne va peut-être pas aller se tremper, donc on ne peut pas lui faire la shriita pour le moment. Ok ? Je continue à avancer, après on apportera plus de précisions. Ra, Shalosh, maintenant, c'est la vue 3 vues, 3 fois des écoulements, alors là, comme on a dit, il prend un statut de Zav Gadol, de Grande Ziva, où il doit apporter un corban à la fin, un corban, après les 7 jours de purification, le 8ème jour, il doit apporter des corbanotes au Batamigdash, et donc maintenant, il va apporter le corban, il l'a apporté, mais ils n'ont pas encore fait monter le corban sur le Mizbeach, ils ne s'en sont pas occupés des Kohanim, ils étaient trop occupés avec les corbanes de Bessach, ils ont dit, bon, on va laisser pour après. Alors là, de nouveau, on peut aller faire la shriita, même le 8ème jour, donc oui, à condition qu'il ait transmis son corban au Bet Dinshal Kohanim, il y avait là-bas un petit tribunal de Kohanim qui s'occupait de la gestion des corbanotes, et il devait le transmettre, et on compte sur eux qu'ils ne vont pas manquer à leur devoir, qu'ils vont bien lui faire la shriita. Ok ? On arrive maintenant à la femme, Shomeret Yom Keneged Yom. Shokhatin Aleha Bashin, j'ai le même principe pour la femme, que maintenant, elle a vu celle qui est Shomeret Yom Keneged Yom. Alors le bâtonnant, il nous apporte une précision quand même plus importante là, je précise, comment ça se passe exactement ? Et à la femme, j'ai la femme, il n'y a pas de différence de couleur, de sang. Il y a juste une période de jours. Il y a des jours où elle a ses règles, elle est nida, et passer à partir du, je ne sais plus, j'ai oublié, je crois que c'est le 11, je ne sais plus comment ça se passe, je ne veux pas me... une fois qu'elle a passé en tout cas les 8 jours, je crois, 7 jours, 8 jours, 7 jours où on est au lait, nida c'est... Donc elle a passé les 7 jours, elle part maintenant pour 11 jours, elle n'est pas censée avoir de cycle de nida. Si dans cette période, elle va avoir une fois du sang, alors elle est devenue Zava pour une Zavaktana, elle doit être Shomeret Yom Keneged Yom, et donc, elle a vu aujourd'hui, demain, elle est apte à se purifier pour être ensuite permise à son mari le soir d'après, ou bien même maintenant, donc on pourra lui faire le Corban à elle. Ok ? Donc ça, ce qu'on appelle la Shomeret Yom Keneged Yom, c'est qu'elle garde un jour de pureté contre un jour d'impureté. Alors, on pourra lui faire le Corban Pessah le deuxième jour de Pessah. Ok ? Parce que dès qu'elle va, en fait, imagine donc, elle a vu le 13 Missan, du sang, alors que ce n'est pas sa période de l'éternité, elle est pendant Zava, le lendemain matin, elle va commencer la journée, elle devra aller se tremper au migué, pour le moment, attention, elle n'a pas le droit de manger le Corbanot, elle est interdite à son mari, et malgré tout, on pourra lui faire le Corban Pessah, parce que dès qu'il va venir le soir, elle pourra même manger le Corban Pessah. Ok ? Si maintenant, on a vu deux jours, alors là, c'est le même principe, de nouveau, cette fois-ci, on parle qu'elle a vu le 12 et 13 Missan, donc 14 Missan, elle doit juste vérifier qu'il y a un seul jour, de plus de propre, elle commence la journée du 14 Missan, elle peut se tremper de nouveau au migué, toujours interdite à son mari, interdite au Corbanot, là n'est pas la question, mais malgré tout, elle sera permise ce soir pour manger le Corbanot, et de ce fait, on pourra faire la Shrita à son Corban pour le troisième jour, durant cette troisième journée. Par contre, Véa Zava, la grande Zava, celle qui a eu, vu maintenant, trois jours de suite, donc elle est partie pour sept jours de vérification, et bien de nouveau, on pourra faire la Shrita du Corban à son huitième jour, c'est-à-dire, elle doit compter sept jours de pureté, et le huitième jour, elle devra apporter un Corban, comme le Zav, comme les soeurs avec le Zav dès qu'elle est devenue Zavaqdola, et dès qu'elle la transmise, ces Corbanot au Betidine des Kohanim, et bien on se fonde sur eux, on est sûr qu'ils vont faire leur devoir de faire le Corban des soeurs comme il faut, et dans ce cas-là, on pourra faire la Shrita, même si concrètement, on a vu qu'ils n'ont pas encore fait le Corbanot, c'est bon, elle va être apte à manger pour ce soir. Précision maintenant, le bartender, il y a un non-bartender au début, qui apporte, de manière générale, je vous donne deux petites données, il est en fait de même, bien sûr, pour toutes les autres impuretés, le Tmei Shiret, même si pour le moment, il n'est pas apte à manger, mais s'ils ne seront pas au migué, le soir, ensuite, il leur a passé la journée, le soir, il pourra manger le Corbanot, donc on pourra faire la Shrita, il y a une exception à la règle, c'est le Tmei Mét, l'impureté de celui qui était en contact avec les morts. Alors, comment ça se passe d'abord, quand on est en contact avec les morts ? Troisième jour et septième jour après le contact, il faut faire l'aspiration de la vache rousse, les deux la vache rousse, maintenant, le Tmei Mét, imaginez qu'il n'était en contact avec les morts, le 8 Nisab, donc, on compte 8, 9, 10, il doit faire une première fois une aspersion, ensuite 11, 12, 13, 14, 14 au matin, il doit faire l'aspersion aussi. Le problème, c'est qu'il n'est pas apte à manger jusqu'au soir, même si ce temps-là de migué, il devra attendre la soirée pour pouvoir manger. Alors, en théorie, il devrait y avoir aucun problème, il pourrait manger. Sauf que quoi ? Spécialement pour la Tmei Mét, la Torah, elle a dit, écoute, Tmei Mét, on ne te fait pas de réduction. Il a un pur, et bien, il sera reporté pour le Corban du Pessar Chani. D'accord ? C'est l'exception à la règle. C'est déduit ça de psukim. Regardez comment c'est intéressant, parce que l'impureté par rapport aux morts, d'un côté, on est plus mékel à Pessar, c'est-à-dire, on est plus mékel que si toutefois tout l'âme Israël, il est impur, imaginez, mes intérêts, mes chiens qui viennent aujourd'hui, demain, et on aura encore le temps d'apporter le Corban du Pessar, maintenant, on est tous impurs, parce qu'on a tous été en contact avec la vie des morts. On pourrait aller faire le Corban du Pessar, alors qu'on est tous impurs, parce qu'on a comme ce qu'on avait appris, Touma, Trabitibourg, si on a la visage du Corban du Pessar, on pourra tous apporter le Corban du Pessar, même si on est impur. Mais malgré tout, donc là, on a une grande couleur par rapport au Corban du Pessar. Mais d'un autre côté, dans ce cas-là précisément, par rapport à l'impureté, qu'il pourra être apte à manger le soir, malgré tout, on nous dit non, puisque tu es impur aujourd'hui, tu n'es pas apte à entrer ton égage en état, eh bien, tu es reporté au... Il sera reporté au Pessar Chéni. Ok ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Touv Salah.